J'ai vraiment été méchante en plus parce que je ne suis pas passé par la commanderie, ni le pont, ni quoi que ce soit, ni toutes les conversations. Oh là 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 là, je suis vraiment une sale gosse. Désolé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss Wolfie. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Legacy of the Void. Et Carax, nouvelle conversation. T'apporte-t-elle aucune joie ? C'est exactement ça, Yark. Sans le Kala, c'est comme si j'étais devenu aveugle. Je ne peux ressentir vos émotions, ni appréhender la portée réelle de vos pensées. Je ne peux m'en remettre à la caution des autres forges femmes. Je suis... tout seul. Je ressens également cet isolement, comme si je me débattais pour respirer dans l'espace. Mais vous n'êtes pas seul, mon frère. Quand je pense que les Templiers Noirs subissent une telle existence depuis si longtemps, les jours à venir ne seront pas faciles. Nous ne pouvons certes plus nous reposer sur le Kala, mais nous sommes toujours unis. Nous tiendrons. Il n'y a pas d'alternative. Whip, whip, whip. Communicateur, nouvelle discussion. Raynor. Le destin semble vouloir encore une fois nous réunir, James Raynor. J'aurais dit la chance. La chance est un concept dont l'origine est exclusivement humaine. Les Protos voient ces manifestations de synchronicité et comprennent qu'elles font partie d'un dessin plus vaste. Peu importe comment on le voit, le résultat est le même. Mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, Artanis ? Zeratul pensait que cet artefact dans votre possession, qu'il appelait la clé Xel'Naga, pouvait nous guider jusqu'à ses créateurs. Et où est Zeratul ? Le Prélat Noir est tombé sur Ayur. Son dernier espoir était de me voir poursuivre sa quête pour trouver comment arrêter Amon. Bordel. J'ai toujours pensé que cette histoire de quête allait mal finir. Sa perte est écrasante. Je sais que vous l'appeliez votre ami. J'ai traversé un enfer pour obtenir cet artefact à cause de ses maudites prophéties. Et j'y ai perdu de nombreux hommes. S'ils voulaient que tu le récupères, pas de problème. Il est à toi. Et pour le moment, on a une ville à sauver. Bien. Bien, bien, bien. Archive, oui, commanderie. Une conservatrice libérée de sa stase. Elle porte encore ses cordons nerveux. Elle est arrimée au Kala. Attendez. Je suis Rohana, grande conservatrice des Velary, et votre conseillère de guerre. Le rôle d'exécuteur en chef vous revient. Mais vous n'êtes pas possédé par le Maître Noir. Comment est-ce possible ? Je perçois des ténèbres à la frange de chacune de mes pensées. Mais je ne suis pas corrompue. D'où je viens, les conservateurs sont formés à contrôler le moindre tressaillement du Kala. Je contiendrai ce mal, je vous l'assure. Et ce faisant, je vous servirai mieux. Comme tous les conservateurs, je détiens les souvenirs et les personnalités de tous les Protos vivants ou morts au moment de mon entrée en stase. Cela me permettra de confronter vos choix tactiques à ceux de vos prédécesseurs. Depuis cette salle, vous pourrez effectuer toutes les allocations de ressources au projet militaire. Je suis Artanis, l'hierarque des Bélarmes. Je dirige tout ce qui reste de notre civilisation. Vos souvenirs nous seront assurément utiles, Roana. Mais ne vous m'éprenez pas, si vous succombez à cette corruption, je n'hésiterai pas à vous détruire. J'entends bien, et je suis prête à accompagner les premiers-nés dans leurs heures les plus sombres. Venez, laissez-moi vous montrer à quoi sert cet ordre. La console d'affectation vous attend, hierarque. Nous pouvons commencer à votre convenance. Ce petit stalker comme ça qui passe de temps en temps me fait toujours rire, c'est chouette. C'est con, mais c'est chouette. Ah là 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 là. Je pensais que les grands conservateurs n'étaient qu'une fable. Je ne m'attendais pas à en rencontrer un à bord de ce vaisseau. Ça n'a rien de surprenant, hierarque. Mes soeurs et moi sommes toutes uniques. Nous avons été formés depuis la naissance à maîtriser les moindres subtilités du Kala. J'ai moi-même mesuré toute sa profondeur. J'ai plongé dans son spectre infini d'émotions et de souvenirs. C'est à cause de ce don que nous avons été choisis pour être mis en stade. Afin que nous puissions vous guider au moment fatidique. Vos soeurs étaient à bord des autres grandes arches. Dans ce cas, elles... Elles ne font plus qu'un avec le Kala. Elles sont tombées lors de l'invasion d'Ajur par les Ergues. Je sais cela. Je ressens la tragédie qui s'est abattue sur nous plus profondément que vous ne pourriez le penser. C'est là un terrible fardeau qui se retrouve sur vos épaules, Rwana. C'est aussi mon destin de le porter. Un destin prévu par les mêmes esprits qui ont construit ce vaisseau. J'ai confiance en leur sagesse, hierarque. Je remplirai ma fonction tout comme vous devez remplir la vôtre. Bien. Très bien, très bien. Les petits zélotes et les petits rucs qui passent en fond. Je suis désolé, ça me fait toujours rire. Alors, ici. La spécialité, je vais dire, de cette campagne. C'est la console d'affectation. La console d'affectation vous permet de personnaliser votre armée en fonction des technologies Protos que nous découvrons. Choisissez d'abord une catégorie de guerriers. Donc, si je vais là. Très bien, donc les trackers, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'ils ont aussi, en plus de transfert, ils ont réacteur de phase. Ce qui fait qu'ils gagnent un... Enfin, ils récupèrent un peu de bouclier à chaque fois qu'ils font du transfert. Donc, vous voyez ce que je faisais à chaque fois pour... Enfin, le fameux blink que l'on fait en arrière quand le bouclier du premier tracker est utilisé, par exemple. C'est prévu pour ce genre de cas, en fait. Il y a le dragon, également, qui est un stalker lourd, on va dire. Il fait beaucoup de dégâts, mais est très lent. Et surtout efficace contre les unités blindées. Enfin, lui aussi, vous allez me dire. Mais il est bien plus lent, il est moins tactique, je vais dire. C'est vraiment plus de la brute force, quoi. Voilà. C'est intéressant ou pas, en fonction de ce que vous voulez. C'est pas ce qui va faire monter les APM. Les APM, on va pas se mentir. Moi, je préfère les trackers. Rien à faire. J'ai toujours une affection pour les Nérasim, de toute façon. Voilà. Les guerriers de mêlée, par contre. Voilà. Vous avez les zélotes, évidemment. Nous sommes les lames d'ailleurs ! Bien évidemment, ici aussi, nous avons une version différente du zélote. Vous la reconnaissez peut-être pour l'avoir vu dans le truc random que j'avais fait. C'est les spinny boys, comme ils sont appelés de manière affectueuse en anglais. Voilà. Globalement, ça parle pour lui-même. Voilà. Ça fait... Ça fait spin, spin, spin. Et ça fait des dégâts à toutes les unités ennemies et terrestres proches. Ou les centurions. Et je vais à nouveau prendre les Nérasim ici. On va pas se mentir. Parce que ça stun. Parce que leur charge stun. C'est génial. C'est... C'est... C'est no brain. C'est no brain. Les centurions... Enfin, les zélotes... Ils ont quand même la charge. Ouf. Mais... Ouais. Du coup, je vais prendre centurion. Voilà. C'est ce qui remplacera le zélote, en fait, au final. Donc, il n'y aura plus le zélote sans les cordons nerveux, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a moyen de désélectionner. Parce que je sais bien que tant qu'on ne sélectionne pas, on garde le truc par défaut. Et c'est assez drôle, mais bon. Voilà. Bref, centurion, zélote... C'est bon, ça me paraît bien. Bah écoutez, allons-y, du coup. Taf. Ce bouclier orbital est vraiment dans une sale drape, mon vieux. Si on n'arrive pas à le remettre en ligne, Auguste Grad tout entière sera transformé en cratère fumant. Les soldats du contingent Mobius sont sur la plateforme. Et ces gars sont suicidaires. Ils préfèrent crever que de se rendre. Donc, il y a des spectres intéressants. Il y a des spectres. Il y a forcément tout le reste. Mais j'ignorais que... J'ai oublié que le contingent Mobius avait des spectres ici. Enfin bon, on souhaite. Go. On a beaucoup moins également l'aspect... On t'explique la mission avant de te balancer dedans, qu'il y avait beaucoup dans Wings of Liberty. On te montrait vraiment... Ah là là, il y a tel truc, il faudra gérer ça comme ça. Mais attention à ne pas se faire attaquer par derrière, par là. Alors qu'ici, c'est en train d'être détruit. Donc, go. Ça sent pas bon. Le bouclier orbital ne tiendra plus très longtemps. À ce train-là, il nous reste dix minutes à tout casser avant qu'il ne se fracasse sur notre capitale. Vos soupçons ont été fondées, commandant. Le contingent Mobius est actuellement en train de désactiver les stabilisateurs atmosphériques de la plateforme. Les dégâts semblent réparables, Hierarch. Ouais, pour peu que le contingent Mobius laisse quelque chose à réparer. Artanis, si t'arrives à liquider ses attaquants, mes gars pourront bidouiller les stabilisateurs. Ça devrait nous donner un sursis. Nous devons agir rapidement. Suspendre la chute de la plateforme nécessitera la puissance des cinq stabilisateurs. Là, go. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le mettent pas directement en mode portail. Ok. Ça va être chiant, ça, quand même, au début. Après, j'ai vu qu'il y avait ça, là. Ouais, on va les prendre tout de suite. Oh, putain, les musiques de Legacy of the Void, c'est précieux, par contre. On ne va pas se mentir. Voilà. La puissance d'Enerazim. Et ouais, c'est bien des spectres. Ça, je ne m'étais pas trompé. Voilà. On peut en gagner un peu de temps, ici. Calcul de la durabilité mise à jour. Commandant, vos véhicules de construction peuvent commencer les réparations. Merci, Artanis. Mes équipes vont placer une tour de détection ici. Ça devrait vous alerter si des gars de Mobius passent dans le secteur. Construisez des pylônes supplémentaires. Les pylônes fournissent leur avitaillement aux armées Protos. Vous n'avez pas assez de minerais. Par le feu et le sang, nous remettrons. Le contingent Mobius passe à l'offensive. Carax, activez les systèmes d'armes de la lance d'Adun. Vous n'avez pas assez de minerais. Système de bombardement en ligne. Frappe orbitale imminente. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain du bien. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ça qui est chouette. Bon. Continuons. Il y a quoi, les gars ? Oh, des petits faucheurs. C'est mignon. Je détecte une arme électromagnétique droit devant. Ces pulsations vont endommager nos boucliers peu à peu. Nous devrions la détruire si possible. Accomplir des objectifs secondaires me permettra de renforcer la puissance de la lance d'Adun. C'est le quatrième mur qui vient d'exploser. Merci pour ce RP, Carax. C'est génial. Allez, allez. Jusque là, c'est bon. On va prendre ça. Au niveau du guest Vespel, on peut mettre davantage de sondes là-dessus ? Et davantage de sondes tout court, en fait, aussi. En fait. Juste comme ça. Donc, je vais gentiment essayer de les éviter. Voilà. Hop. Je vous montrerai la frappe orbitale. N'en faites pas. Là, c'est bon. Allez, d'accord. Hop. Voilà. La fameuse SolarEat. Oups. J'ai peut-être oublié. Voilà. C'est bon. Correction de la durabilité estimée. Nickel. Oh, boulot. Une équipe de réparation va arriver sur place. Vous n'avez pas assez de... Oh là. On dirait que le contingent Mobius se met à renforcer les stabilisateurs. Il faut s'attendre à une résistance plus féroce. Ouais, c'est bon. T'inquiète. Ça ira. Allez. Allons. Voilà. C'est bon. J'ai assez. Le contingent Mobius prépare une attaque contre notre Nexus. Regroupez nos défenses. D'ailleurs, oui, ça serait peut-être bien de rajouter quelques défenses ici et là. Alors, très légèrement. Ok, ça c'était... Ça c'est réglé. Allez, allez, allez. 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 Vous n'avez pas assez de... Voilà. Avec un petit pylône d'Arthosis pour faire plaisir. Ça va, il n'y a pas grand-chose pour défendre ici. En fait. Ok. Quand même, pour éviter les problèmes, voilà. Bonjour. Pareil, bonjour. C'est bon. C'est réglé. Putain. Ça va bien là. Ouais, 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 ça va. Ici, on en est où ? On en est que. Ça va. Vous n'avez pas assez de minerais. Voyons, voyons. Ça va, on a 15 minutes. Putain, on est large. On est large. Ça va, ils ont bien réparé le truc ici. Répare encore, hein, bien sûr. Ah, oui, non, c'est un pylône à la con, ça. Oui, ça, c'est... Osef. On fait spen, merci. Et voilà. Bonne chance. Nickel. Ça, c'est géré. Récupérez-moi ça, tiens. J'aurais dû en taper un, là, en fait, deux trucs, c'est pas grave. C'est joli. Il y a tout qui est en train de s'écraser, quoi. Putain, 75, mais c'est hyper cher, quoi. Non, je suis... Désolé. Attends, toi, là. Toi. Destruis-moi ça, là. C'est qu'un pylône à la con. Oui, je sais. Vous devez construire des vire-poulets, mais je suis là, dans les ombres. Ok. Oh, bonjour. Nickel. Attends, toi, là. Prends-moi ça. Voilà. Calcul de la durabilité mise à jour. Il n'y a plus qu'un stabilisateur en main des ennemis. Nous devons nous hâter. Ça va, nous. Ça va, on a le temps. On a le temps. Eh, ça répare. Ça répare, hein. Ça répare. C'est bien. Lui, il est bon. Là, c'est bon aussi. Ouais, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas comment fonctionne ce stabilisateur, parce que ça m'a l'air... Juste un truc qui souffle du vent. Ok, ok. Voilà, nickel. Ça. Et voilà. Bah, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Tes gars ont fait un boulot formidable, Artanis. Le bouclier orbital est à nouveau en ligne. On n'a plus qu'à envoyer la cavalerie. Nous vous rejoindrons à la surface et nous exfiltrerons la clé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On dirait que nos amis d'en bas ont eu la même idée. Pendant qu'on se battait pour pouvoir se poser, il y a eu un raid sur le palais impérial. La sécurité indique que la clé a été volée. Ma maman avait un vieux dicton pour ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Je m'interroge quant à l'utilité de cette sagesse maternelle, Amir Enor. Pas autant que moi. Hé, une minute. Je reçois des renseignements. Une équipe d'évacuation du contingent Mobius se dirige en ce moment vers Port Bennett. Ils ont la clé. Nous ne les laisserons pas s'échapper. Le noyau solaire nécessite votre attention, Hiérarch. Veuillez vous y rendre dès que possible. Oui, bien sûr. Attends. C'est mal barré, Artanis. Il y a énormément de morts en bas. Il faut éliminer ces bâtards. Qu'est-ce qui a pu pousser ces Terran à se mettre sous le joug d'Amon ? Ils étaient chargés d'une mission secrète. La protection des recherches sur les hybrides de Dr. Nahoud. Quand Valérian a restauré le gouvernement, la fondation Mobius a coupé tout contact. Les dernières transmissions étaient chaotiques. Décousues. Ensuite, les attaques ont commencé. Ainsi, Amon en a fait ses esclaves. Son armée. Ils sont dangereux, mais ce n'est que le début du conflit qui nous attend. Tu as toujours été du genre optimiste. Qu'on peut lui en vouloir. Alors, commanderie. Je dois vous rappeler que notre loi sacrée le déroule. nous interdit de nous mêler des affaires des êtres inférieurs, à moins que l'Empire soit directement menacé. Votre décision d'aider ces Terran me laisse perplexe. Pourquoi partez-vous du principe que ce sont des êtres inférieurs, Rwana ? Mais regardez-les. Rustiques. Primitifs. Ils communiquent à l'aide d'orifices. De bouches. Nombreux sont ceux qui pensaient comme vous. Et moi le premier. Mais j'ai vu de la noblesse en eux. Avec le temps, vous la verrez aussi. Ouais. Rien de nouveau ici, non. Il leur a dit sinon. Euh... Noyau solaire. Le cœur du noyau solaire. Quelle vision impressionnante. Une étoile synthétique. Imaginez tout ce qu'il a fallu pour le créer. Cette chambre alimente en énergie la lance d'Adooine, ainsi que tous ses systèmes. Son rayonnement contribue également à nourrir nos guerriers. Il vous faudra combien de temps pour activer ces systèmes tactiques. L'analyse du système est déjà en cours. Et l'étoile est en sommeil depuis une éternité. Il nous faudra du temps et un puissant catalyseur d'allumage, comme de la solarite, pour réactiver toutes ses capacités. De la solarite ? Les premiers-nés n'en ont pas utilisé depuis des millénaires. Le vaisseau est ancien, Hierarche. Nous allons avoir besoin d'utiliser des ressources non conventionnelles, si nous voulons qu'ils fonctionnent. Faites ce que vous pouvez, Forge Phase. Nous trouverons ce dont vous avez besoin. Très bien. Vous pouvez commencer à alimenter le noyau solaire dès que vous serez prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'ici, tout paraît vert au lieu de bleu. Les cristaux qu'ils ont sur le torse, les machins, sont verts au lieu de bleu. C'est juste l'ambiance avec ce machin-là qui fait ça en vrai. On ne va pas se mentir. C'est simplement ça. C'est l'ambiance de la... C'est l'éclairage de la salle qui donne ça. C'est con, mais oui, voilà. J'avoue que ça doit être pratique, ces bras, quand même. Enfin bon. Cette console donne une vue d'ensemble des systèmes d'armement et de logistique de la lance d'Adoon. Chaque système ne peut être configuré que pour avoir une capacité active à la fois. Vous pouvez sélectionner des capacités différentes pour renforcer vos choix tactiques avant chaque bataille, Hiérarch. La quantité de solarite disponible est affichée ici. La solarite inutilisée peut être rabattue sur les systèmes auxiliaires. Vous pouvez commencer à répartir la solarite. Frappe orbitale, c'est très bien. Sinon, système auxiliaire, on va booster un peu le temps de construction. Allez, comme ça, c'est bien. Non, non, c'est bon. De toute façon, les pylônes, on devrait y aller à un moment ou à un autre. Voilà. Sors que tu peux, bien évidemment, comme les mini-évolutions, je vais dire, des unités qu'on a, il y a moyen d'augmenter ici, mais ce n'est pas définitif, forcément. Voilà. Oui, ben voilà, c'est tout. Ben écoutez, moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et ou un commentaire à votre convenance, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer. Et écoutez, les gars, salut à tous. Qui la sera ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501